– Alexandre Delval, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes géopolitologue, vous enseignez la géopolitique à Paris et à Rome et vous êtes l'auteur avec Jacques Sopelza d'un ouvrage « Vers un choc global, la mondialisation dangereuse ». C'est une nouvelle édition revue et augmentée. – Oui. – Vous vivez à Rome, est-ce que vous pourriez d'abord nous dresser un petit bilan de l'action de Giorgia Meloni, qui en Italie est présentée comme une personnalité plutôt de centre droit et qui est accusée en France ou taxée d'être d'extrême droite, fasciste, etc. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu qui est elle et son action ? – D'accord, alors c'est une question importante parce que ça nous montre que même à l'intérieur de l'Union européenne, ce qu'on appelle nous en géopolitique, vous savez, les représentations, les visions qui mobilisent les troupes, les représentations géopolitiques, elles sont fondamentalement différentes entre en France et en Italie. En Italie, tout le monde est catholique, même la gauche est catholique, tout le monde se sent vraiment chrétien d'un point de vue civilisationnel. En France, il y a ce côté laïcard qui est très problématique à plusieurs niveaux, même si la laïcité est quelque chose de très bien, mais le laïcardisme en France confine souvent à l'antichristianisme, à la christianophobie. Donc déjà, c'est une différence énorme et les Italiens ne comprennent même pas cette façon d'être systématiquement anticléricale alors que les curés font plus peur à personne et n'influencent plus personne. Et deuxième différence, le mot droite. En Italie, la droite de Salvini, je dis bien de la Ligue Nord, la Ligue Salvini, Salvini, le fameux ministre anti-immigration, etc., et la droite de Méloni, qui est le plus souverainiste, Salvini est le plus régionaliste. Ces deux droites-là sont considérées centre-droite en Italie. On parle du centro-destra. Donc on peut dire droite pour Salvini et Méloni, mais même la gauche s'est refusée à les qualifier d'extrême-droite. Et les médias, même les médias Il Corriere della Sera, République, les médias politiquement corrects ou système, parlent du centre-droite. Imaginez le décalage, alors que la presse belge, française, même espagnole, j'étais à Madrid récemment, l'extrême-droite de Méloni. Donc ça montre qu'il y a un choc de représentation. Et l'Italie, finalement, je ne sais pas ce qui la sauve, c'est peut-être ce côté identitaire qui assume sa civilisation, qui assume ses racines. Eh bien, peut-être que ce côté très identitaire au sens non politique du terme, l'Italien est foncièrement identitaire, même quand il est à gauche, c'est-à-dire qu'il assume d'être européen, chrétien, puis c'est la culture européenne, c'est le centre de la culture européenne. Peut-être que c'est une sorte d'antidote, je ne sais pas. Mais en Italie, Méloni, ça fait 30 ans qu'elle est dans le centre-droit, elle a été ministre de Berlusconi. Si elle a été membre d'un parti qu'on appelle post-fasciste, c'était il y a 30 ans. Et en France, on l'ennuie encore avec ça, alors qu'elle a été ministre de Berlusconi il y a 20 ans déjà. Et Berlusconi, lui, c'était vraiment le centre-droit. C'est la droite libérale, affairiste. Donc, je ne comprends pas ce lynchage médiatique, systématique, de tout ce qui se passe en Italie. Et enfin, sur son action, je ne vais pas être trop long, sur son action, elle n'est pas du tout la xénophobe, raciste que l'on a décrit. Elle s'entend très bien avec Van der Leyen. Alors, une partie de la droite identitaire européenne dit qu'elle est traître, etc. Elle est maligne. Elle est maligne et surtout, elle est pragmatique. Elle sait ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Salvini a été mis en procès parce qu'il avait refusé qu'un bateau qui a freté des clandestins, des misé-migrés clandestins, pénètre la zone territoriale maritime italienne. Elle a vu qu'on ne pouvait pas agir sans un minimum d'engagement européen. Et son action est assez maligne. Négocier avec des pays africains, c'est le plan Matéi qui est très malin. C'est un plan, en gros, anticolonial. Matéi, c'était le fameux anticolonialiste de l'ENI, l'entreprise de gaz et de pétrole italienne qui avait été assassinée par la CIA parce qu'il voulait négocier des accords, disons, égalitaires avec les pays producteurs de pétrole. Le plan Matéi, donc, c'est faire référence à un homme qui était tiers-mondiste. Et le message de Mélanie, nous, on ne vous donnera pas des leçons de morale, contrairement au français, on ne fera pas de regime change, on respecte les Africains tels qu'ils veulent être, y compris souverainistes, y compris prorusses, tout ce qu'ils veulent. Peu importe, nous, on fait du business, on fait des relations et on ne fait pas d'ingérence. Ça plaît énormément à toute l'Afrique. Ça, c'est sa première stratégie. Elle a des accords signés avec la Tunisie pour rapatrier des migrants. Alors, ça prend du temps, c'est vrai. On l'accuse d'avoir trahi son programme, mais ça prend du temps. Et deuxièmement, elle a engagé les Européens, ou plutôt, elle a impliqué les Européens dans son aventure. Van der Leyen, maintenant, ne la taxe plus du tout. Il n'y a que la France et l'Espagne qui continuent à la taxer l'extrême droite. À Bruxelles, elle est très bien vue. Et elle a fait adopter un plan sur les migrations un peu plus raisonnable, un peu plus, comme dirais-je, strict que précédemment. Donc, petit à petit, elle essaie d'impliquer l'Union Européenne dans une prise de conscience de la gravité, de laisser des flux migratoires clandestins, incontrôlés, illégaux, qui alimentent des passeurs. Et je conclurai là-dessus. Il faut quand même savoir que le gouverneur militaire de Tripoli, Belhaj, que la France et l'Angleterre ont utilisé pour faire tuer Kadhafi, c'était quand même l'ancien chef de la branche Al-Qaïda libyenne. C'est quand même grave. Les pays occidentaux ont mis en place des gens en Libye qui venaient directement d'Al-Qaïda. Et ce sont les mêmes qui font les trafics du migrant, puisque Belhaj, cet ancien du groupe d'Al-Qaïda libyen, c'est quand même, j'en parle dans le chapitre Immigration de mon livre, il a empoché 2 milliards d'euros. On lui prête une fortune de 2 milliards d'euros. Il vit entre Tripoli et Istanbul, comme par hasard. Et il est très soutenu par les Turcs et les Qataris. Et c'est lui qui est l'un des parrains de cette mafia libyenne qui emmène des flux de clandestins vers l'Italie. Lampedusa, c'est le pays de mes ancêtres, la Sicile, est complètement submergée. Il y a plus de migrants et des gaillards, pas des braves mamans avec des petits-enfants qui crèvent de faim. C'est des gaillards qui arrivent assez martiaux et qui ont déjà tout cassé. À Lampedusa, on a vu plusieurs fois des gens tout casser, alors que les habitants les recevaient gentiment. Mais ils voulaient des téléphones, ils voulaient aller à Milan, ils voulaient aller à Paris, à Londres. Ils n'étaient pas contents de rester à Lampedusa. Ils ont tout cassé à plusieurs reprises. C'est devenu un problème gravissime. Et je trouve ça scandaleux, la façon dont on traite les Italiens. Oui, en gros, qui se garde tous les migrants. Mais l'Allemagne continue à financer les ONG pro-migrants clandestins qui affrètent des bateaux détournés de leur fonction, souvent parce que ces bateaux n'ont pas cette vocation. Ce sont des bateaux qui ne sont pas faits pour ça. Souvent, les ONG coopèrent avec les mafieux libyens. Et Mme Mélanie veut impliquer l'Europe pour qu'elle prenne conscience qu'on ne peut pas laisser des ONG collaborer directement avec des mafieux islamistes libyens qui se sont faits plusieurs milliards d'euros sur les passages qu'en fait les ONG font pour eux. Avant, on payait un passage que prenaient en charge les mafieux. Mais maintenant, la moitié du trajet, ou parfois les trois quarts, sont faits par les ONG avec leurs bateaux luxueux payés par des grands milliardaires. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et Mélanie est en train de faire prendre conscience de cela. Elle y va à petits pas. Et je pense qu'elle a prouvé qu'elle n'était pas à l'extrême droite. Elle est pragmatique et elle gère ça de manière… par étapes. – Alors vous êtes un spécialiste de l'islam et du Proche-Orient. L'actualité aujourd'hui retient essentiellement l'intervention, un début d'intervention de Tzal, de l'armée israélienne à Gaza. Est-ce que vous croyez au scénario d'une guerre totale, c'est-à-dire d'une implication de l'armée israélienne et d'une invasion de Gaza, d'une occupation de Gaza ? Ou est-ce qu'une autre sortie de crise est possible ? – Je pense qu'une autre sortie de crise est possible. La Syrie n'a aucun intérêt à une guerre directe avec Israël. Elle la perdrait. En guerre intra-étatique, aucun pays arabe et aucun pays musulman, sauf si le Pakistan lançait une bombe, mais il est trop loin et il s'en fiche totalement des Palestiniens, mais aucun pays musulman et arabe n'a intérêt à une guerre avec Israël. La Turquie s'est rapprochée d'Israël et de l'Azerbaïdjan récemment, et même pas que récemment d'ailleurs, l'accord n'a jamais été vraiment rompu. Donc il y a la rhétorique, il y a ce que l'on dit. La Turquie est pour le Hamas, la Turquie est pour la cause palestinienne, mais elle collabore avec l'armée israélienne. La Jordanie a un accord avec Israël et elle continue à avoir des coopérations sécuritaires, la Jordanie. Le Liban ne peut pas faire grand-chose, c'est un pays en faillite, il n'y a que le Hezbollah qui est capable de faire quelque chose, mais justement, ça nous amène à l'Iran. Si on pense que le Hezbollah est un proxy de l'Iran, l'Iran a-t-elle un intérêt à une guerre directe avec Israël inter-étatique avant d'avoir la bombe nucléaire ? Non. L'Iran aurait intérêt éventuellement à mettre un KO en utilisant le Hezbollah à fond, pour l'instant on ne l'utilise pas à fond, si elle avait déjà l'assurance vide. On parle souvent Kim Jong-un, c'est ironique mais c'est très vrai, quand vous avez la bombe atomique, c'est bizarre, mais les Occidentaux ne font pas de regime change. Ils ne font pas trop d'opérations dans des pays qui ont la bombe atomique. Ils n'ont pas essayé de renverser le gouvernement pakistanais et ils n'ont jamais essayé de faire une opération contre Kim Jong-un. Ça montre bien que l'Iran, c'est un pays du seuil, ce qu'on appelle pays du seuil, on a un chapitre entier sur la prolifération nucléaire, parce que Jacques Sopelsa, qui a écrit le livre avec moi, est un spécialiste de la prolifération nucléaire. L'Iran est un pays du seuil. Il n'est pas encore tout à fait en mesure de lancer des ogives nucléaires sur un pays de cette région ou dans le monde, ou intercontinentale, encore moins. Ils ont une capacité de raffinage qui est proche ou égale à la possibilité de faire de l'arme nucléaire, probablement 90%, certains disent 80%, mais peu importe, ils y sont presque. Mais après, ce n'est pas immédiat, il faut avoir la technologie pour mettre tout cela dans des ogives, c'est compliqué, puis il faut avoir les lanceurs, les projectiles, les missiles, les vecteurs. Donc, je ne vois pas l'intérêt de l'Iran d'une guerre totale, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est ma conclusion à cette réponse, que le Hezbollah, pour l'instant, envoie quelques roquettes. Je ne dis pas que c'est bien, bien entendu, à mes amis israéliens, qu'ils ne soient pas choqués, je ne dis pas que c'est bien, mais il faut être réaliste. Ce n'est pas pareil que 2006. En 2006, j'ai un peu couvert la zone pour un journal, quand il y avait la guerre des 33 jours Israël-Hezbollah, le Hezbollah faisait pleuvoir des roquettes, il n'y avait personne dans la rue. Je me rappelle, on avait visité des abris, il n'y avait personne dans la rue, dans le nord d'Israël, parce que là, c'était vraiment une pluie de roquettes. Et on sait que même quand il y a un système antimissile performant, c'est le phénomène de saturation, ça finit par passer. Donc, l'Iran n'a pas mis le paquet, et on en verra peut-être tout à l'heure avec d'autres questions, mais parce que justement, pour l'instant, l'Iran pense que ce ne serait pas le moment que le deuxième front soit total. On n'est pas du tout, en ce moment, dans une guerre totale. Et je répète, aucun pays de la région ne veut une guerre directe avec Israël, donc ça élimine cette probabilité. Et les deux fronts ne sont pas totalement ouverts. Il y a deux fronts, même trois, un front intérieur, les Arabes israéliens de plus en plus pro-Hamas, ou anti-sionistes radicaux. Le front Hamas, c'est le front Hezbollah. Mais le front Hezbollah est très minime pour l'instant, parce que l'Iran est en train de négocier quelque chose. L'Iran, c'est le pays des échecs, et l'Iran n'est pas arabe. La cause arabe, pour les Iraniens, c'est comme pour les Turcs, c'est juste une cause rhétorique qui permet de séduire la rue arabe pour mettre la rue arabe en porte-à-faux avec les dirigeants. Ne l'oublions jamais, la Turquie et les Perses d'Iran sont des pays non-arabes qui se contrefichent totalement de l'arabité et du nationalisme palestinien. Éventuellement, ils ne sont pas n'islamistes, mais ils ne sont pas pro-arabes. Et la vraie cause palestinienne, c'est une cause nationaliste arabe qui n'est pas du tout la cause des islamistes d'Iran, puisque l'Iran, c'est écrit dans les doctrines de Khomeini, l'Iran considère comme le pire ennemi de l'islam, c'est le nationalisme. Et donc, il faut toujours comprendre que l'Iran et la Turquie instrumentalisent la cause palestinienne uniquement dans une logique d'irrédentisme pour masquer le fait qu'ils veulent pénétrer le monde arabe et le dominer ou l'influencer. – Alors, hormis l'Iran et la Turquie, on observe quand même une solidarité des pays arabes, des dirigeants arabes, qui s'avisent de la cause palestinienne, et une mobilisation de la rue arabe qu'on n'a jamais vue, notamment en 2006, c'était quand même, comparé à ce qui se passe, c'était quand même assez faible. Comment est-ce que vous l'expliquiez ? Et est-ce que c'est viable sur le long terme ? – Quand on parle avec des gens qui ont vécu dans des pays arabes à l'époque, les années 70-80, notamment à la communauté juive de Tunis, ils vous rappellent qu'il y avait toujours une certaine cohabitation et tout à coup, quand l'OLP s'était installé à Tunis et qu'il y avait eu parfois aussi des tentatives de représailles israéliennes, il y avait eu un élan d'antisémitisme, de judéophobie qui a fait partir la plupart des juifs de Tunisie. Donc c'est pas nouveau. Il y a toujours eu, et en Algérie, il n'y a plus de juifs en Algérie, en Irak, ils ont tous été virés d'Irak, ne parlons pas du Yémen, la plupart des pays arabes ont viré leurs juifs, il en reste un tout petit peu au Maroc et un tout petit peu en Tunisie, mais vraiment c'est une peau de chagrin, parce que c'est pas nouveau. Cette rue arabe qui a une haine d'Israël et qui pense que tous les juifs sont de cœur israélien, donc tous les juifs sont des sionistes, donc il faut faire partir les juifs des pays arabes. On parle de la purification ethnique des Palestiniens, mais on ne parle jamais, de l'exil, de la purification ethno-religieuse, de cette énorme communauté juive des pays arabes qui a été virée à partir des années 50, 60, 70, 80, justement à cause de cette cause palestinienne qui est devenue quelque chose, une sorte de trou noir qui fait qu'on est obligé d'être, c'est comme un couloir aérien, on est obligé de s'engouffrer dedans. Mais c'est très rhétorique. Combien d'arabes de Tunisie, du Maroc, ou de Jordanie, ou d'Irak, sont volontaires aujourd'hui et sont allés se battre auprès du Hamas ? Pas beaucoup. Par contre, beaucoup sont allés rejoindre Daesh en Syrie. Ça, c'est concret. Donc je pense qu'il ne faut pas croire que s'il y a une rue arabe qui hurle contre Israël, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura des conséquences. C'est une cause rhétorique qui parfois aussi est tournée contre les dirigeants en place. Et c'était le but du Hamas. Et là, c'était intelligent. Le but du Hamas, avec cette histoire, c'était de provoquer des représailles pour que la rue arabe proteste contre Israël et pour mettre en porte-à-faux tous les pays des accords d'Abraham, tous les pays arabes qui étaient en train de signer des accords avec Israël, notamment l'Arabie saoudite qui était sur le point de normaliser officiellement ces relations. D'un point de vue rhétorique, tactique ou communication, s'est réussi. Le Hamas, avec finalement peu de moyens, a réussi à mettre en porte-à-faux tous les dirigeants arabes. El-Sisi, il y a des élections bientôt en Égypte. El-Sisi est très très mal parce que c'est une cause extrêmement sismique qui ne va pas mettre en guerre l'Égypte contre Israël, mais qui va mettre en porte-à-faux El-Sisi avec sa propre population qui est très traumatisée du coup d'État. Les frères musulmans avaient réussi à gagner les élections en Égypte. Ils ont été dégagés par une intervention de type coup d'État. Et donc El-Sisi, il sait qu'au niveau de la population, les frères musulmans ont peur, mais ont gardé un cœur hostile. Beaucoup d'Égyptiens sont hostiles à Sisi. Et donc c'est une cause qui va plutôt déstabiliser les régimes arabes à l'intérieur entre la rue arabe et ses dirigeants. Mais la rue arabe ne va pas en masse aller envahir Israël. On en est très loin. Donc il ne faut pas être dupe de la rhétorique qui n'est pas forcément l'effet. En géopolitique, on appelle ça des représentations. Les représentations géopolitiques, c'est le narratif, comme on dit aujourd'hui, c'est le storytelling, c'est les représentations, c'est le discours, c'est la séduction. La réalité est souvent à l'opposé, comme le séducteur qui ne va pas avouer ses buts et qui va faire du violon pour amadouer sa proie. Donc il ne faut jamais confondre la rhétorique, ce qui est dit, ce qui est hurlé même dans la rue, et ce qui se passe concrètement. Justement sur les buts du Hamas, pensez-vous qu'il y a une vision régionaliste du Hamas au-delà de la défense revendiquée de la cause palestinienne ? Est-ce que les militants du Hamas ont plus en tête que la simple palestinienne ? J'aime beaucoup cette question parce qu'elle est importante et peu en parlent. Dans la charte du Hamas, et là ce n'est pas qu'un discours, c'est la charte qui montre l'agenda et l'ADN idéologique du Hamas. On parle des protocoles des sages de Sion et donc du judaïsme mondial. Déjà c'est différent du sionisme. Les anti-sionistes eux-mêmes passent leur temps comme Cantona ou Benzema a dit « être anti-sioniste ne veut pas dire être antisémite ». Dans la charte du Hamas, il y a les protocoles des sages de Sion. Donc déjà c'est intéressant. Ça montre l'idéologie qui est proche finalement de celle du nazisme. Et il y a aussi le califat. Le Hamas dans sa charte fondatrice, le Hamas a été créé en 87 par Sher Yassine, un branche dure des frères musulmans dont l'ADN idéologique, et le califat. Rétablir un califat pour réunir la Ummah contre les nationalistes. N'oublions pas et n'oublions jamais que les pires ennemis des islamistes dans le monde arabe et dans le monde musulman, c'est les nationalistes. Le kémalisme contre l'erdoganisme. Le nationalisme arabe de la Syrie contre l'islamisme qui a voulu renverser Bachar Al-Assad. Le nationalisme arabe de Saddam Hussein contre l'islamisme d'Al-Qaïda qui était son pire ennemi. D'où la folle accusation des Américains. Saddam Hussein ne pouvait pas du tout être complice d'Al-Qaïda. Il était l'antithèse. Le nationalisme arabe ou le nationalisme tout court est le pire ennemi direct des islamistes. Avant même de s'occuper de l'ennemi lointain, des infidèles, occidentaux ou indiens ou chinois, l'islamisme a comme ennemi le nationalisme dans n'importe quel pays musulman puisque la charte du Hamas le rappelle la Palestine n'est qu'un morceau du califat. Je crois qu'ils disent une région ou une partie du califat. Ça veut dire que l'ADN idéologique du Hamas n'est pas du tout le nationalisme palestinien d'où son opposition avec l'OLP et l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Et c'est pour ça aussi qu'Israël a laissé faire depuis 1987 le Hamas puisque c'était l'idée d'affaiblir l'autorité palestinienne puisque Israël n'a pas intérêt à un État palestinien. Et là, on voit la réelle politique un peu comme quand les Américains aidaient Al-Qaïda contre la Russie soviétique. Donc le Hamas a un agenda anti-nationaliste donc en fait anti-palestinien si on traduit c'est être contre le nationalisme palestinien c'est être anti-palestinien. C'est ne voir les Palestiniens que comme un morceau, un instrument d'un projet califal qui détruirait toutes les nations donc la nation palestinienne aussi et qui n'aurait aucune nation musulmane souveraine mais un califat. Finalement, on l'oublie très souvent le créateur du Hamas est un ancien frère musulman et le créateur qui a été réhabilité ces jours-ci on a brandi son portrait à Gaza le créateur d'Al-Qaïda Abdullah Adzam était un cadre des frères musulmans l'homme qui a formé Ben Laden c'était un frère musulman et sa cause n'était pas du tout une cause nationaliste arabe Abdullah Adzam il voulait une cause islamiste le califat et donc c'est très important de rappeler que le Hamas et Al-Qaïda finalement ont le même ADN idéologique et géopolitique même s'il y a des nuances souvent on a parlé à juste titre du fait que le Hamas ne voulait pas voir Al-Qaïda pénétrer dans son territoire mais là c'est comme entre deux mafieux qui ont la même vision du monde mais qui ne veulent pas être dans la même rue ça c'est un peu logique mais c'est le même objectif c'est le califat mondial et je le répète que ce soit Khomeini le chiite ou que ce soit Abdullah Adzam le sunnite créateur d'Al-Qaïda ou Hassan Al-Banda ou Sayyid Koutb les idéologues des frères musulmans leur point commun c'est que le nationalisme je le répète parce que c'est très important pour les auditeurs arabes qui nous écoutent le nationalisme arabe est le pire ennemi direct de l'islamisme avant même l'Occident El-Gharb El-Gharb El-Salibi l'Occident croisé vient après avant tout d'ailleurs Daesh Al-Qaïda et le Hamas le disent avant même de s'intéresser à l'infidèle on va buter chez nous le traître celui qui est pour la division de la Oumma le nationaliste alors de l'autre côté le Hezbollah et le Hamas dénoncent la vision le projet d'un grand Israël oui est-ce que c'est c'est réel c'est recevable c'est recevable dans la rhétorique parce que la géopolitique c'est pas que les faits c'est aussi la représentation c'est parfois c'est 80% les représentations le storytelling parfois d'ailleurs les américains le savent bien quand ils vendent des McDonald's c'est le storytelling qui est plus important que la matière parce que ce qu'ils vendent n'est pas forcément très bon pour la santé et on le sait en commerce c'est une loi de l'influence c'est une loi du commerce on le sait donc il y a cette rhétorique qui est extrêmement importante puis ensuite la réalité est complètement aux antipodes du côté du Hezbollah ou du Hamas on dénonce une vision aussi régionaliste israélienne donc le projet de grand Israël c'est-à-dire en fait un Israël qui déborderait largement de ses frontières actuelles pour aller sur la Cisjordanie sur le Liban même sur la Syrie est-ce que c'est un projet qui existe est-ce que c'est un argument qui est recevable côté alors en théorie de manipulation ou de communication on sait qu'un bon mensonge c'est un mensonge qui est une partie de vrai si on ment totalement ça ne marche pas donc il y a une partie de vrai même si c'est un mensonge il est vrai qu'une partie infime de la classe politique israélienne chez les ultra-religieux qui sont dans un sionisme religieux messianique et qui parlent du grand Israël avec des références bibliques ça représente une toute petite partie d'Israël ça ne veut pas dire que les Israéliens veulent un État palestinien mais c'est quand même extrêmement minoritaire parce que le grand Israël il va beaucoup plus loin que tout Israël les Israéliens ce qu'ils voudraient plutôt c'est qu'il n'y ait pas d'État palestinien et beaucoup d'Israéliens pensent qu'un État palestinien ce serait une bonne idée mais comme il serait ennemi mieux vaut qu'il n'y en ait pas ça c'est vrai c'est relativement vrai peut-être même par dépit pour certains qui auraient voulu une convivialité mais ils pensent que ce n'est pas possible par contre le grand Israël qui déborderait sur des pays voisins je n'y crois pas un instant c'est un projet ultra minoritaire mais comme il est exprimé par certains partis politiques alliés de Netanyahou mais parfois aussi alliés des démocrates travaillistes les travaillistes parfois ont eu des accords avec des religieux je ferais pareil à leur place si j'étais le Hamas ou le Hezbollah je brandirais ce spectre pour diaboliser mon ennemi la guerre des représentations c'est valoriser mon camp ou le victimiser ou le valoriser et diaboliser le camp ennemi donc c'est de bonne guerre mais ça reste quand même une guerre des représentations avec une grande part d'exagération c'est comme quand pour justifier l'opération militaire spéciale les Russes disent les nazis dénazifiés il y a un peu de vrai moi j'ai étudié la question c'est pas faux il y a des nazis surtout en 2013-2014 qui jouent un rôle extrêmement important et vous le savez mieux que moi dans cette révolution de l'euro-maïdan mais en même temps nous ferions pareil si nous étions le pouvoir russe on va jouer là-dessus parce que la guerre c'est pas que la guerre des militaires ou économique ou des chars c'est aussi la guerre des représentations si je peux diaboliser mon ennemi au-delà même de ce qui est vrai je vais pas m'en priver et on le fait tous et on peut pas accabler un acteur de le faire moi je n'accable pas le Hamas de le faire ou le Hezbollah je ferais pareil si j'étais eux c'est une arme rhétorique qui vient en complément ou en amont de l'arme djihadiste ou de l'arme militaire on parle d'une possible intervention du Hezbollah en soutien du Hamas est-ce que vous y croyez si oui dans quelle proportion alors voilà il y a plusieurs scénarios je n'y crois pas pour l'instant l'Iran n'a pas intérêt comme je l'ai dit tout à l'heure à une guerre directe avec Israël parce qu'il y aura une guerre directe avec Israël si le Hezbollah fait pleuvoir ses 150 000 ou 200 000 roquettes pendant plusieurs mois sur Israël avec une capacité de percer quand même en partie le bouclier anti-missile ça va être dramatique pas pour le nombre de bords il y a beaucoup d'abris très efficaces en Israël mais pour l'économie l'économie serait totalement paralysée j'étais en 2006 à l'époque sur le front à la frontière libano-israélienne et j'ai vu que les rues étaient désertes dans le poumon économique d'Israël donc ce serait tellement lourd ce deuxième front avec une capacité militaire bien supérieure au Hamas parce que depuis 2006 vous savez qu'Israël pouvait détruire totalement le Hezbollah mais la communauté internationale ses alliés l'ONU il y a eu des pressions exercées puis aussi la politique intérieure israélienne Israël n'a pas pu aller jusqu'au bout donc le Hezbollah s'est énormément réarmé avec une armée vous savez que le Hezbollah au Liban a une armée supérieure à l'armée libanaise donc ce second front serait tellement problématique qu'il pourrait risquer une intervention sur l'Iran qui est problématique pour les Israéliens qui veulent faire un dernier recours il y a beaucoup de discussions dans l'armée israélienne ils ne sont pas très partisans même si Netanyahu dit qu'ils voudraient mais là ils seraient peut-être obligés est-ce que l'Iran a intérêt à donner un prétexte et à contraindre à acculer les Israéliens à attaquer directement Téhéran avant qu'ils aient le programme nucléaire je ne pense pas donc conclusion c'est autre scénario pas celui pessimiste de l'embrasement régional et bien l'Iran est en train de négocier un truc l'Iran a fait libérer à libérer des otages américains en échange du déblocage de 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés en Corée du Sud donc il y a des discussions en cours rappelez-vous quand il y a eu la guerre en Ukraine Biden a dit il faut reprendre langue non seulement avec les Azeris pour le pétrole mais avec le Qatar et également avec l'Iran un petit peu améliorer un peu les relations avec l'Iran regardez ce qui s'est passé ces dernières semaines le Venezuela s'entend beaucoup mieux avec les Etats-Unis parce que tout ça c'est lié à l'Ukraine Biden est tellement obsédé et c'est la stratégie américaine qui est logique du point de vue américain reprendre totalement le contrôle de l'Europe en isolant le Hartland russe du Rimland et là c'est toute la stratégie américaine depuis toujours Bzezinski George Friedman aujourd'hui c'est assez logique donc dans ce contexte où on privilégie un resserrement l'Amérique perd des amis partout dans le monde elle se resserre dans son cœur historique là où on est le plus américanisé culturellement psychologiquement affectivement c'est l'Europe c'est le cœur c'est là où l'Empire américain pourra le plus consolider sa présence et donc tout le reste est secondaire c'est pour ça que l'Amérique depuis des mois depuis la guerre en Ukraine a essayé de retrouver un terrain de négociation avec l'Iran et avec le Venezuela donc des Etats voyous les fameux Etats voyous diabolisés par les néoconservateurs américains sont réhabilités donc l'Iran qui est très habile qui manie les échecs alors parfois peut-être qu'ils font des erreurs stratégiques parfois on peut être trop culottés mais l'Iran aujourd'hui montre voilà on a un pouvoir de nuisance énorme si on ouvre à fond le deuxième front là c'est juste un tout petit peu un robinet à peine ouvert si on ouvre à fond le robinet des roquettes du Hezbollah c'est un scénario horrible pour Israël qui peut l'assassiner économiquement parce que pendant plusieurs mois Israël serait assassiné économiquement puisque plus tout on serait dans les abris toute la journée alors il y a l'internet mais quand même et l'Iran n'a pas intérêt à cela donc l'Iran le fera uniquement si c'est Israël qui attaque et Israël n'est pas forcément assez bête pour attaquer aussi en premier donc je pense qu'il y a une négo et l'Iran montre son pouvoir de nuisance un jour un homme politique français je conclurai là dessus me disait la politique comme la géopolitique c'est montrer ses forces sa capacité de nuisance la géopolitique c'est les rapports de force mentaux ou physiques donc quand je montre ma capacité de nuisante je montre à l'autre qu'il a intérêt à négocier c'est un peu la technique aussi Trump si tu ne négocies pas tu as tout à perdre si tu négocies tu ne perds que la moitié ou on gagne tous les deux ou on perd un petit peu tous les deux donc l'Iran est en train de négocier je ne sais pas exactement quoi parce que là ce n'est pas avouable s'il y a une négo en cours c'est sûr que Biden ne va pas l'avouer mais il y avait une négo il y a quelques semaines avant le 7 octobre donc je pense que ce n'est pas du tout étranger à ce qui se passe et donc les pessimistes n'ont pas toujours raison les pessimistes ouais c'est la guerre mondiale soyons calmes comme a dit le pape pour une fois j'étais d'accord avec lui la terza guerra mondiale est a pezzi il a dit par là la troisième guerre mondiale par morceaux c'est plutôt ça ce qui est en train de se passer il y a des foyers c'est comme ceux qui parlent de guerre civile en France c'est plutôt des endroits où il y a ce qui ressemblerait ce n'est pas une guerre civile générale de même que ce n'est pas une troisième guerre mondiale générale mais c'est une troisième guerre mondiale du troisième type ou par morceaux progressive aussi par zone alors beaucoup pointent du doigt un double langage des occidentaux qui dénoncent les bombardements russes sur l'Ukraine sur des infrastructures civiles etc mais dénoncerait moins l'action des bombardements israéliens sur la bande de Gaza est-ce que c'est pertinent ? c'est pertinent et surtout c'est de bonne guerre on ne peut même pas reprocher parce que quand vous avez un allié la politique ce n'est pas la morale ou le bien et le mal la politique c'est l'efficacité et ce n'est pas des amis au sens amis c'est des amis au sens intérêts convergents comme Israël fait quand même partie du monde occidental même si parfois il a une logique propre il n'est pas totalement un instrument aux Etats-Unis pas du tout mais on ne va pas accabler son allié surtout s'il a des intérêts convergents et on connaît le lien extrêmement important entre l'Amérique et Israël et en général entre l'Occident et Israël ce lien Amérique et Israël c'est de bonne guerre qu'il y ait cette solidarité et ne pas trop parler de ce qui pourrait accabler son propre camp c'est tout à fait normal mais par contre ce qui est vrai ce qui est vrai c'est que et ce n'est pas nouveau ce n'est pas que Israël déjà en Irak quand nos troupes spéciales sont allées en Irak moi j'ai parlé avec des gens du COS ils me disaient on a fait des carnages en Irak pour détruire l'Etat islamique et même avant Al-Qaïda mais l'Etat islamique la fameuse coalition internationale des carnages on a rasé des quartiers avec beaucoup de dommages collatéraux et ce n'était pas très éloigné de ce qu'on a reproché aux Russes à Alep donc déjà pendant la guerre en Syrie on a fait des choses qu'ont fait les Russes on avait d'ailleurs le même ennemi parfois les Russes et les Occidentaux c'était Daesh c'était nous avec nos forces spéciales qui rasion parce qu'on n'est pas trop amoureux des morts sur le terrain on aime bien avoir zéro mort ou peu de morts donc on bombarde de loin on ne va pas trop corps à corps donc c'est logique et ce n'est même pas un reproche que je fais à l'Occident quand on a une logique le moins de morts possible on bombarde assez loin et on fait forcément des dégâts et c'est de bonne guerre l'Occident va plutôt accabler les Russes en Ukraine quand un combattant ukrainien se cache dans un immeuble on va accuser les Russes d'avoir tué des civils mais on sait très bien que les Russes ont voulu frapper avant tout des cibles militaires qui se cachent parmi les populations civiles les Kosovars faisaient pareil face aux Serbes les Palestiniens font pareil face aux Israéliens les islamistes syriens ont fait pareil face à Bachar ou Hezbollah ou aux Russes donc j'allais dire on n'est même pas dans le jugement de morale c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre de le faire mais en tout cas on a le droit de ne pas être dupe ce que nous faisons ou ce que font les Israéliens nous contre Daesh les Israéliens contre le Hamas c'est ce que fait la Russie contre des cibles ukrainiennes ça n'enlève rien à la légitimité des Ukrainiens qui se battent pour la souveraineté de leur pays pas du tout ça ne leur enlève rien mais c'est un constat très souvent quand on est du faible au fort c'est la stratégie du clair du faible au fort qu'on peut appliquer au conventionnel quand je suis le faible que l'autre est le fort j'ai intérêt à pousser l'autre à faire des erreurs à abuser de sa force c'est la stratégie de Jean Sharp aussi pour les révolutions arabes donc toute ma stratégie c'est le pousser mon ennemi qui est plus fort que moi à faire des dégâts pour le diaboliser pour prendre la communauté internationale à témoin et le diaboliser donc c'est logique que les Palestiniens le fassent contre les Israéliens et c'est logique que les Ukrainiens le fassent contre les Russes si on est vraiment dans la froideur si nous étions nous aussi du faible au fort on ferait pareil qu'eux enfin on ferait pareil qu'eux si on s'en contrefou de la vie civile des civils si on se fiche de la vie des civils parce qu'on est des idéologues assez radicaux et qu'on se fiche donc de la vie humaine on ferait pareil que si on ne se fiche pas de la vie humaine effectivement on ferait différemment votre livre démarre par une citation d'Antonio Gramsci le vieux monde se meurt le nouveau monde tarde à venir et dans ce clair obscur surgissent les monstres est-ce qu'avec la guerre en Ukraine la décision de Vladimir Poutine de faire la guerre en Ukraine on n'est pas en train de on n'est pas finalement dans un nouveau monde où une partie de la planète a décidé de contester l'hégémonie américaine l'hégémonie occidentale en particulier les valeurs occidentales de démocratie de droit de l'homme de LGBT etc est-ce qu'on est dans un nouveau monde on est dans un nouveau monde c'est le sujet fondamental de ce livre qui est un manuel de géopolitique avec 14 entrées mais en même temps c'est un essai vers le choc global sous titre la mondialisation dangereuse il y a deux Occidents il y a l'Occident je dirais réel concret identitaire qui lui est tout à fait respectable et qui peut même être souverainiste qui est souvent représenté par des partis souverainistes donc qui sont contre ce cosmopolitisme occidental et il y a l'autre Occident l'Occident des multinationales des démocrates américains parce que ce n'est pas tous les américains cet Occident globaliste que Biden lui-même appelle l'Occident global l'Occident globaliste cet Occident globaliste n'a plus rien à voir avec l'Occident l'Occident carolingien ou romain on en est très loin ou chrétien on en est très loin cet Occident-là il n'a d'Occident que le mot c'est en fait un projet mondial qui je ne suis même pas là pour juger en tant que géopolitologue c'est un projet comme d'autres projets mais c'est un projet d'anéantissement des nations et des identités au profit d'une sorte d'homme nouveau qui serait un homme consumériste consommateur globalisé qui n'aurait plus de frontières plus d'identité plus de sexe plus de couleurs plus d'odeurs et tout serait à la carte parce que c'est la consommation c'est le règne du moi et de l'individu et c'est l'anéantissement de l'identité surtout l'identité de l'Occident et pourquoi cet Occident globaliste critique l'identité de l'Occident mais pas l'identité des autres peuples parce que justement comme l'Occident est la seule zone où il y a énormément d'universalisme de valeurs universelles les globalistes se sont rendus compte que c'est le meilleur cobaye c'est le meilleur terrain d'essai où on peut mettre en place un projet mondialiste c'est vrai que si vous voulez mettre en place un projet mondialiste au Pakistan ou en Tchétchénie ou même en Venezuela ou en Colombie ou au Mexique il y a des identités encore très enracinées par contre la zone bisounoursland européenne et la zone américaine surtout démocrate est déjà très très universalisée on y a culpabilisé l'identité donc c'est bien important pour nos auditeurs de comprendre que ce n'est pas l'Occident qui est globaliste qui serait contre le reste du monde souverainiste c'est la thèse de ce livre le reste du monde est identitaire dans les autres pays que l'Occident global on est identitaire ou religieux et pour Hocktinton le fameux Samuel Hocktinton le religieux fait partie de l'identitaire donc on est soit ethnonationaliste comme les turcs panturquistes ou alors religieux mais dans tous les cas on est identitaire du Pakistan au Mexique on est identitaire partout dans le monde et cet Occident globaliste lgbtiste et mondialiste et global que je ne juge pas je constate c'est un projet comme un autre ce projet là il a trouvé un seul endroit pour vraiment s'aimer parce qu'on y a culpabilisé l'identité avec l'instrumentalisation des morts de la seconde guerre mondiale pour assimiler toute nation tout nationalisme et même tout souverainisme au fascisme et au mal et à la bête immonde alors qu'en fait les patriotes aujourd'hui et les souverainistes c'est plutôt les héritiers des résistants mais bon peu importe en technique de communication c'est pas le réel qui compte c'est l'accusation c'est la force émotionnelle c'est la charge émotionnelle c'est la charge du mot que l'on emploie dans une posture accusatoire et donc ça c'est très important de le comprendre l'Occident n'est pas en guerre contre le reste du monde c'est le projet globaliste qui est en guerre contre l'Occident la preuve regardez même votre média qui est de sensibilité souverainiste comment il peut être diabolisé par ceux qui ont un projet globaliste le globalisme est en guerre contre l'Occident que j'appelle réel concret l'Occident identitaire et il est en guerre aussi contre le souverainisme en général mais il le dit moins puisque comme son terrain décès c'est l'Occident il va avant tout taper sur l'identité de l'homme occidental le wokisme d'ailleurs condamne le mal que quand il est occident le mal hétéro il est mauvais quand il est blanc le mal hétéro sénégalais ou même ou même irakien ou même péruvien identitaire indigéniste lui il est beaucoup moins diabolisé donc il y a une logique dans tout cela ça montre que c'est pas un combat entre nous entre l'Occident et le reste du monde c'est un combat entre le globalisme et l'identitarisme vous disiez tout à l'heure que Joe Biden a fait de l'Europe sa priorité est-ce que l'Europe est devenue en conséquence une colonie américaine et qu'est-ce que vous pensez de l'action d'Ursula von der Leyen l'action d'Ursula von der Leyen est intéressante déjà c'était une ministre assez médiocre en Allemagne et en général les ministres pas très brillants dans leur pays sont éjectés à Bruxelles c'est comme Barroso pendant très longtemps la commission européenne mais ça peu importe c'est presque un jugement personnel mais c'est quand même assez partagé en Allemagne mais surtout regardez les couleurs qu'elle revêt régulièrement les couleurs de l'Ukraine elle a même fait des tailleurs avec les couleurs de l'Ukraine sa stratégie c'est en fait la suivante après son poste actuel elle veut être secrétaire générale de l'OTAN elle est très liée aux américains n'oublions pas que son mari et c'est pas du complotisme c'est vérifiable il y a même des enquêtes en cours au niveau de l'Union Européenne une société américaine de recherche sur l'ARN intéressant l'ARN Covid ARN ça me rappelle quelque chose et son mari a ouvert 5 succursales en Europe dont une en Italie ça a fait la une des journaux italiens bizarrement on n'en a pas parlé en France mais ça c'est pas les complotistes c'est l'enquête c'est les juges les juges italiens enquêtent là-dessus son mari a ouvert des succursales en Italie pour toucher des fonds européens pour financer des succursales qui étaient vides qui n'avaient même pas d'activité économique ce qui est un scandale incroyable donc ça von der Leyen c'est ça c'est une dame qui est liée à des intérêts américains par son mari et qui rêve d'être secrétaire de l'OTAN donc c'est un officier de l'Empire américain et c'est même pas un jugement de valeur je ne lui en veux pas c'est bien si elle arrive à ses buts tant mieux pour elle on n'est pas là pour juger en géopolitique on constate et ce n'est pas du complotisme elle est objectivement un serviteur de l'Empire américain comme Jean Monnet l'initiateur de l'Union européenne on le sait aujourd'hui il y a des archives ce n'est pas du complotisme non plus je précise parce que c'est trop facile de dire oui ça c'est ce que disent les complotistes non c'est des archives allemandes qui sont sorties depuis quelques années Jean Monnet a travaillé pour des intérêts de services secrets anglais puis des intérêts économiques anglais puis des services secrets américains la CIA et des intérêts banquiers américains le fondateur de l'Europe était un agent américain et aujourd'hui c'est dans les archives il a travaillé il a émargé à la CIA après avoir émargé pour les anglais donc le projet européen de Van der Leyen aujourd'hui à Jean Monnet l'origine les deux bouts se rejoignent ce sont des gens qui travaillent pour l'Empire américain donc c'est même pas une opinion c'est un fait et donc je ne comprends pas moi cet enthousiasme on est tout content moi je vois LCI je vois la presse anglo-saxonne et surtout française et européenne il y a presque une euphorie c'est merveilleux l'OTAN est solidaire l'OTAN n'est pas en morceur cérébrale Macron a eu tort c'est merveilleux l'OTAN renaît c'est la victoire de l'OTAN mais on ne devrait pas se réjouir on est aujourd'hui en train d'étendre l'Union Européenne c'est ce que j'ai annoncé à 30 ans avec mon ami le général gallois vous savez l'initiateur de la force de frappe nucléaire française le plus grand stratège français et Paul-Marie Couteau en parlait aussi si l'OTAN et l'Union Européenne vont vers l'Est de manière imprudente et sans limite ce sera de manière certaine une guerre avec la Russie puisque les empires n'aiment pas qu'on vienne sur leur plate-bande j'allais faire un parallèle un peu un parallélisme un peu grossier mais c'est comme un animal un chien ou d'autres animaux dans leur zone ou c'est comme aussi des mafieux dans leur zone si vous ne venez pas dans leur zone on peut boire un coup et même aller voir des jeunes filles en discothèque le soir par contre tu viens dans la 3ème rue là où moi j'ai mon contrôle c'est un choc total ça va être les mitraillettes et bien c'est pareil pour les empires les empires n'aiment pas qu'on vienne sur leur plate-bande ou à leur limite ce qui annule la dissuasion russe s'il y a des missiles qui sont certes des antimissiles mais à quelques minutes de Moscou ça annule toute la défense et toute la première frappe russe dans la doctrine nucléaire et même conventionnelle c'est absolument inacceptable et les américains n'accepteraient jamais bien sûr un missile chinois ou russe à la frontière du Mexique ou du Canada donc on voit bien que cette union européenne elle est imprudente elle est imprudente parce que c'est tout à fait légitime de défendre le souverainisme ukrainien surtout quand on est souverainiste les frontières de tout le monde ont le droit d'être défendues par contre mettre les russes au défi pour plaire à l'oncle Sam parce qu'on veut être un jour secrétaire général de l'OTAN ou comme monsieur Borel son adjoint pour la sécurité extérieure et en gros ministre des affaires extérieures européens monsieur Borel quand il a dit qu'on pouvait anéantir la Russie y compris de manière nucléaire c'est très imprudent mais tout cela c'est parce qu'on a des chiens de garde des gens zélés plus royalistes que le roi et j'en veux pour preuve la presse occidentale américaine elle est beaucoup plus mesurée on trouve des propos beaucoup plus mesurés sur cette guerre en Ukraine sur la Russie c'est étonnant que en gros le gallo romain nous sommes des gallo romains vous savez ces gaulois qui étaient très celtes mais qui voulaient failloter auprès des romains et s'habiller comme des romains alors j'aime bien Rome mais je comprends aussi les celtes chacun a le droit de défendre son identité ils étaient un peu risibles ils faisaient même rire les romains parce qu'ils en rajoutaient même mais aujourd'hui c'est des gallo américains les européens sont devenus des gallo américains qui sont plus royalistes que le roi nous n'avons pas de John de John Miersheimer en Europe ce grand stratège et universitaire américain extrêmement prestigieux certes controversé sur ses positions sur certains dossiers mais tout le monde l'étudie en relation internationale John Miersheimer Bzezinski également à la fin de sa vie a remis en question cette stratégie qu'il avait lui-même créée George Kennan ça c'est très intéressant le concepteur de la stratégie du containment contre la Russie soviétique lui-même a dit à la fin de sa vie tout cela est très imprudent donc on a plein on pourrait parler de Kissinger pendant des heures aussi on a pas mal d'acteurs stratégiques et de grands penseurs américains qui sont beaucoup plus équilibrés dans leur vision de ce qui se passe en Europe que les Européens eux-mêmes j'en déduis que si on est plus ailé que le roi et qu'on veut failloter auprès du roi c'est qu'on est vraiment devenu une colonie servile d'ailleurs c'est pas mon expression je renvoie nos lecteurs à deux personnes la vidéo de George Friedman c'est cynique c'est immoral mais ça marche regardez sur internet il parle d'empire et il faut diviser l'Européen et qu'ils se battent entre eux c'est d'un cynisme absolu et il dit le pire ennemi c'est pas la Chine ce serait l'alliance Russie-Union Européenne et là on comprend Nord Stream 1 et 2 mais on peut lire aussi George Kennan qui avertissé comme Kissinger qui avertissé sur le fait que l'extension de l'OTAN était quelque chose de problématique parce que les empires quand ils sont trop près l'un de l'autre peuvent se choquer ils assument eux le mot empire et surtout Brzezinski je conclue là-dessus dans son livre certes tarte à la crème le grand échiquier Brzezinski le dit comme George Friedman avec un cynisme inouï mais en même temps on peut pas lui en vouloir il est franc moi je pense qu'il nous ment pas et donc il est respectable Brzezinski nous dit en 97 dans le grand échiquier nous sommes le nouvel empire romain l'Europe est une colonie de l'empire romain et il faut que cette colonie reste hétérogène divisée entre elles donc c'est quand même un cynisme absolu il faut que l'on contrôle l'Eurasie que l'on empêche toute jonction entre la Russie et l'ouest de l'Europe que l'on continue à encercler la Russie avec le Rimland c'est Mackinder c'est Spikeman c'est la doctrine classique anglo-saxonne donc le pire dans tout cela nos détracteurs peuvent parler de complotisme mais ça marchera plus puisque c'est écrit George Kennan l'a écrit et l'a dit d'une manière critique Brzezinski l'a dit en l'assumant Kissinger l'a dénoncé et George Friedman c'est quand même pas n'importe qui le monsieur de la vidéo qui parle d'empire il faut diviser l'européen c'est même pas mal s'il se tape dessus entre eux George Friedman c'est quand même le président de Stratford qui conseille la CIA on pourrait parler aussi des rapports de la Rand Corporation qui sont d'ailleurs très équilibrés mais on n'a vu qu'une partie mais en 2019 la Rand Corporation qui conseille aussi le Pentagone avait préconisé de faire entrer la Russie dans un bourbier dans une logique future de régime change et de ce qu'ils appellent bloodletting donc on est quand même très loin de simple jugement personnel et ce qui est triste c'est qu'aujourd'hui on le voit pour l'enquête sur Nord Stream 1 et 2 l'Europe est tellement servile tout le monde sait aujourd'hui que ce ne sont pas les Russes que c'était probablement un commando polonais-ukrainien mais qui agit en faux drapeau en fait pour la CIA aujourd'hui on a beaucoup d'enquêtes qui le disent et l'enquête allemande y compris aussi l'enquête journalistique allemande vont dans ce sens mais les Européens n'osent même pas faire allusion à une responsabilité anglo-saxonne c'est-à-dire que les Européens ont des ennemis qui leur font la guerre économique et là une information importante pour nos auditeurs le gaz russe n'a pas été interdit en Europe et ça je le dis parce que c'est important de le savoir je sais vous l'avez peut-être dit dans votre antenne mais le gaz russe n'est absolument pas interdit en Europe c'est le gaz russe pas cher par gazoduc qui a été banni mais le gaz russe est importé officiellement comme le pétrole russe on continue à en importer par des biais détournés les indiens les raffineurs indiens l'Azerbaïdjan bien sûr mais aussi officiellement nous importons du gaz russe par bateau parce que le gaz russe par bateau lui il est au prix du marché global qui est haut et comme le marché global quand il est haut ça permet au gaz de schiste américain d'être rentable donc en fait le gaz russe n'est même pas sous sanction c'est uniquement le gaz russe pas cher qui est sous sanction le gaz russe cher au marché spot pour nos éditeurs qui comprennent bien c'est-à-dire pas par gazoduc mais par bateau comme le gaz de schiste qui est acheminé par bateau ce gaz russe là il a augmenté de 40% on a augmenté de 40% l'importation de gaz russe cher c'est le gaz russe bon marché qui a été interdit sous pression américaine et l'Europe est entrée dans une autodestruction parce que si encore l'Europe était vraiment morale elle serait un bisounours mais elle serait respectable elle aurait été cohérente l'Europe n'est même pas cohérente elle s'est interdit un marché un gaz bon marché parce que les américains ont utilisé cette guerre pour faire une guerre économique à l'industrie européenne et d'ailleurs les entreprises allemandes délocalisent aux Etats-Unis c'est ça qui est fou je le répète on a augmenté l'importation de gaz russe par bateau puisque ce gaz russe là il est au prix du marché qui a monté et quand le prix du marché est haut ça rend le gaz de schiste américain rentable car le gaz de schiste américain n'est rentable que quand ça dépasse 60 dollars le baril puisque le gaz est souvent indexé sur le prix du pétrole on ne peut pas se quitter sans aborder l'action diplomatique de la France et du président Emmanuel Macron qui est très actif et depuis plusieurs années on l'a vu notamment discuté négocié avec Vladimir Poutine avec Vladimir Zelensky là il sort d'une tournée dans les pays arabes sur la question du conflit israélo-palestinien comment est-ce que vous quel regard vous portez sur l'action diplomatique d'Emmanuel Macron alors j'ai un regard équilibré je sais que ça ne va pas forcément plaire aux auditeurs mais le respect envers les auditeurs c'est de dire aussi ce qui pourrait ne pas plaire mais Macron parfois est intéressant parce que contrairement à Borel le ministre des Affaires étrangères européen ou Van der Leyen il n'est pas uniquement dans une position de faillot et de moralisme vis-à-vis de l'Empire américain il a parfois des élans presque gaulliens alors c'est peut-être que de la rhétorique que de la com mais il va osciller et là ça c'est dû en même temps à servilement pro-américain et il est très lié aux multinationales américaines et il va passer tout à coup au souverainisme européen mort cérébrale de l'OTAN donc c'est un peu comme Erdogan même s'ils sont ennemis ils ne sont pas du tout du même bord mais ce sont des gens qui sont capables de passer de blanc à noir en 5 minutes et ça c'est la force des hommes politiques dans une société démagogique et dans ce monde moderne qui est venu être capable de changer d'avis et de passer virage à 190 degrés c'est quand même un atout politique aujourd'hui si on est rigide c'est très compliqué et seuls les imbéciles ne changent pas d'avis donc parfois c'est intéressant ce qu'il dit le problème c'est que c'est que de la com ça nous rappelle un certain Nicolas Sarkozy pour vous montrer qui est un peu c'est le même ADN on dit un truc et son contraire pour nos auditeurs une information intéressante Sarkozy a fait toute sa campagne sur le non à la Turquie dans l'Europe mais savez-vous que dès que Sarkozy est arrivé au pouvoir en 2007 il a fait retirer l'article de la constitution française qui aurait pu bloquer l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne c'est fou Chirac était à fond pour la Turquie dans l'Union Européenne mais il avait fait inscrire dans la constitution un article qui oblige à faire un référendum pour un pays qui a une masse de plus de 80 millions d'habitants ça veut dire que Chirac était pour la Turquie dans l'Europe mais dans les faits il avait mis un verrou dans la constitution Sarkozy était à fond contre la Turquie dans l'Europe et il nous a tous bernés moi j'étais très sarkoziste à l'époque et en fait Sarkozy avait débloqué ce qui aurait pu empêcher une vraie adhésion à l'Union Européenne de la Turquie puisqu'il n'y aurait pas eu de nécessité de référendum ça nous montre la fourberie de nos politiques et donc moi je dirais je dis souvent mes élèves on est presque dans la situation où on devrait pratiquement ne rien croire de ce qui est affiché comme en séduction ce qui est affiché est souvent ce qui permet de cacher les vrais buts les vrais objectifs souvent prédateurs et un homme politique aujourd'hui c'est un prédateur dans une Platon avait parlé vous savez de la perversion de chaque régime et la démocratie vertueuse et la démocratie quand elle passe en démagogie c'est la phase d'avant la tyrannie il n'y a absolument plus aucun sens de l'intérêt national il n'y a plus aucune éthique il n'y a plus aucune déontologie nous sommes dans cette période c'est comme ça il y a des cycles on n'est pas là pour pleurer c'est comme ça et donc je ne crois pas une minute à cette coalition internationale dont il a parlé au Proche-Orient encore faudrait-il que de ça elle soit d'accord soit d'accord est-ce que la coalition internationale contre Daesh c'est possible est-ce que ça a un sens d'ailleurs ça n'a aucun sens mais c'est comme quand Sarkozy nous parlait oui la Turquie non la Turquie est dans l'Europe mais on va faire on va faire une sorte d'alliance de la Méditerranée tout ça c'est du blabla ils apprennent ça d'ailleurs en technique de communication on va faire avaler une couleur on va mettre un peu de lubrifiant etc. c'est complètement de la com puisqu'aujourd'hui aucun État européen et même les États-Unis sont prêts à faire une coalition internationale sous l'égide de Macron ou même avec la France aujourd'hui Tsaal est souverain dans son territoire Tsaal contrairement à ce que l'on croit et contrairement à ses alliés du reste de l'Occident Israël est un pays souverainiste très souverainiste il fait ce qu'il veut quand il veut comme il veut parfois il est obligé de mettre un peu de l'eau dans son vin quand il y a des énormes pressions internationales mais quand il est condamné à l'ONU ou par l'Union Européenne c'est le pays le plus condamné par l'Union Européenne et par les Nations Unies ça n'a aucune conséquence c'est un pays souverainiste en fait foncièrement souverainiste donc je ne vois pas comment un pays souverainiste et qui a la bombe atomique et qui a quand même une armée extrêmement performante même si c'est peu d'hommes je ne vois pas comment ce pays accepterait une telle ingérence d'une coalition internationale qui serait plutôt un embarras qu'autre chose parce que les pays européens et les démocrates américains ils seraient plutôt là comme l'ONU pour dire attention n'allez pas trop loin dans votre représailles aujourd'hui les Israéliens je ne dis pas qu'ils ont raison mais il faut être froid si on se met à leur place ils pensent que c'est définitivement prouvé que ni l'état palestinien de l'autorité palestinienne qu'ils ont voulu affaiblir avec le Hamas n'est viable ni même la survie d'un mouvement qu'ils ont laissé fleurir pour affaiblir l'autorité palestinienne mais qui aujourd'hui ne fait pas que quelques morts ou quelques otages mais des milliers de morts jusqu'à maintenant le Hamas était utilisé par Israël pour affaiblir l'autorité palestinienne aujourd'hui ni l'un ni l'autre sont viables donc la logique d'Israël aujourd'hui c'est plus libérer des otages israéliens deux ou trois en libérant mille israéliens comme ils ont souvent fait un contre mille ou un contre cent leur doctrine actuelle aujourd'hui c'est annihiler le Hamas donc je ne vois pas en quoi ils accepteraient une coalition internationale qui vont les freiner dans cet objectif qui a changé je répète c'est plus comme avant aujourd'hui après le 7 octobre les israéliens se sont dit mais ça arrive parfois on veut jouer avec le feu ils ont joué avec le feu on a tous essayé quand on était jeunes ça leur a brûlé les mains ils ont joué avec le Hamas il faut savoir que Netanyahou et c'est dans la presse a lui-même permis que le Qatar où se trouve tout le bureau politique du Hamas finance les fonctionnaires de Gaza qui sont des gens du Hamas il y a même des valises qu'on a retrouvées chez les ambassadeurs officieux qataris à Gaza donc il y a beaucoup plus que ce qui est officiel moi je pense que le Qatar finance le Hamas beaucoup plus que l'Iran en dollars sauf qu'il y a juste une toute petite partie humanitaire et pour les fonctionnaires du gouvernement du Hamas qui est reconnu mais il y a aussi tout le reste puis tout le bureau politique à Doha il ne se trouve pas en Iran le bureau politique se trouve à Doha donc on voit bien aujourd'hui Israël s'est dit on a utilisé le Qatar et le Hamas pour faire grandir ce danger pour avoir un prétexte pour frapper et surtout pour affaiblir l'autorité palestinienne puisque le Hamas je le répète c'est ce qu'on a dit tout à l'heure il a un projet islamiste panislamiste donc c'est un projet ennemi du nationalisme palestinien de l'OLP et de l'autorité palestinienne donc quelque part on n'est pas là pour juger en jeu politique on est froid peut-être que c'est malin ce qu'ils ont fait les israéliens mais au 7 octobre ce n'est pas les imbéciles les israéliens ils se sont dit notre stratégie n'est plus valable ou notre tactique fourbe mais la moitié de la guerre disait Mahomet c'est la russe de guerre et c'est vrai que la guerre ce n'est pas que l'action violente c'est aussi la malice et donc puisque cette stratégie s'est retournée contre nous on assumait d'aider le Hamas ou de laisser le Qatar aider le Hamas ou de laisser le Hamas poindre parce que quand le Hamas a été créé en 87 par Sher Yassine un ancien des frères musulmans le Shinbeit les services de renseignement israélien ont laissé faire pour affaiblir l'OLP aujourd'hui les israéliens se disent nous on assumait des dommages collatéraux de cette tactique un peu fourbe tant que c'était quelques otages quelques morts de temps en temps là ça a dépassé le seuil acceptable par les électeurs de Netanyahu ou d'autres partis et là on change de stratégie donc la stratégie aujourd'hui c'est une stratégie d'anéantissement qui se fait d'ailleurs en ce moment nous on dit dans les médias la stratégie israélienne n'a pas commencé ils attendent l'opération terrestre ça va être compliqué mais ils ont tué et pas que des civils ils ont tué énormément de cadres du Hamas ces derniers jours ils font des incursions officielles ou officieuses parfois sous couvert de la police israélienne il y a trois forces spéciales militaires israéliennes qui dès les premiers jours après le 7 octobre faisaient des éliminations ce que Hollande appelait les neutralisations ils sont en train de faire le travail et nous on croit qu'ils sont en train d'attendre je crois qu'ils n'ont pas compris aujourd'hui qu'Israël a changé de stratégie le Hamas qu'ils ont utilisé n'est plus utilisable il n'est plus instrumentalisable et du coup on change de stratégie il n'y a que les cons qui ne changent pas de stratégie de même que l'Iran l'Iran ne croyons pas que le Hamas n'est qu'un instrument de l'Iran il faut rappeler et marteler que pendant la guerre en Syrie le Hamas était du côté des turcs des djihadistes des frères musulmans et du camp sunnite le Hamas a quitté la Syrie pendant la guerre civile syrienne parce que le Hamas était du côté ennemi de l'axe irano-russo-bachar al-Assad il faut le répéter ça veut dire que le Hamas n'est pas un simple pion de Téhéran il a un agent d'impropre et que les Israéliens ont cru pouvoir gérer mais là ils voient que effectivement tant l'Iran qu'Israël voient que le Hamas n'est pas un objet qu'on peut utiliser comme on veut le Hamas pas des imbéciles ils ont derrière eux le Qatar ils ont des gens intelligents basés à Doha qui font toute une planification et la partie plus opérationnelle effectivement armée par l'Iran mais les cerveaux sont au Qatar tout ça ça fait quand même des gens qui sont aguerris et ils ont leur agenda propre leur agenda propre comme vous le savez autant que moi leur agenda c'était d'empêcher l'Arabie saoudite de signer un accord officiel avec Israël puisque c'est les grands perdants les palestiniens depuis des années ce rapprochement entre pays arabes et Israël c'est le rêve de la stratégie israélienne des accords bilatéraux avec plein de pays arabes pour isoler les palestiniens c'était la mort du palestinisme donc le Hamas a fait un travail plus efficace que l'autorité palestinienne ils ont rappelé qu'ils sont là comment ? en faisant en coupant l'herbe sous le pied des dirigeants arabes et en mettant les dirigeants arabes en porte-à-faux avec la rue arabe et je prendrais un exemple un de mes amis ambassadeurs de Tunisie à l'UNESCO Mezri Haddad grand stratège et grand philosophe qui connaît très bien le Moyen-Orient il me disait quand n'importe qui tue un israélien ou un juif en Israël à Gaza ou ailleurs je m'excuse de l'allégorie c'est un peu vulgaire mais il dit c'est un orgasme c'est une jouissance sexuelle pour la rue arabe donc le Hamas c'est très bien que même quelqu'un qui n'est pas un barbare qui n'est pas un islamiste la preuve le président tunisien il est anti-frère musulman chez lui il est nationaliste il est anti-frère musulman et il a béni l'action du Hamas il ne pouvait pas faire autrement parce que la rue arabe éprouve une littérale jouissance quand un sale sioniste est tué par quelqu'un du Hamas donc le Hamas a mis en porte à faux tout le monde quelque part c'est génial d'un point de vue non moral parce qu'on n'est pas là pour juger d'un point de vue purement tactique et stratégique les djihadistes sont loin d'être des imbéciles les djihadistes sont des maîtres en communication Walter Lacker le grand spécialiste de la violence politique j'en parle dans mon livre c'est le meilleur au monde il a étudié toute sa vie la violence politique il dit le terrorisme peut-être emploie des gens moyennement subtils certes et nous on les juge souvent oui ils emploient des abrutis ou des gens qu'on récupère dans la rue c'est très méprisant les cerveaux des terroristes sont les rois de la communication avec peu d'argent ils font beaucoup mieux qu'une grande entreprise qui paye des milliards annuels pour les publicités l'acte terroriste est un acte publicitaire qui vise à faire plier l'ennemi à faire changer l'opinion publique et à faire parler de sa cause dans une logique victimaire ou narcissique ou valorisante et donc si on voit le djihadisme comme une arme de communication et non pas un méchant qui tue un gentil mais une technique de communication par le sang versé qui attire les médias alors là on voit les choses tout à fait différemment en 20 ans la diplomatie française a énormément évolué on se souvient que Jacques Chirac avait une voix qui portait dans le monde arabe en Afrique noire notamment on se souvient du discours de Villepin contre la guerre en Irak est-ce que la diplomatie française n'a pas en 20 ans progressivement glissé vers de l'interventionnisme vers du moralisme etc on a pu observer à l'occasion de la Libye de la Syrie aussi des velléités d'intervention en Syrie et puis est-ce que cette évolution finalement l'aboutissement de cette évolution c'est pas aujourd'hui Emmanuel Macron dont on a l'impression finalement que la voix ne porte plus nulle part on a vu la sortie progressive mais très rapide de la zone Sahel Mali, Niger, Burkina Faso est-ce que finalement il a c'est quoi c'est le résultat de cette évolution sur 20 ans ou ça s'est accéléré avec son action diplomatique ? Je pense que c'est une tendance de fond et si on revient à la géopolitique cynique, froide sans jugement c'est les rapports de force à la géopolitique mentaux ou physiques c'est les rapports de force et les rapports de force c'est quoi ? L'armée américaine a un budget supérieur au budget tout le reste du monde déjà là on est dans des rapports de force évidents même si on a un peu augmenté quelques budgets depuis la guerre en Ukraine c'est pas non plus énorme donc déjà premier rapport de force deuxième rapport de force économique le dollar bien sûr on parle de dédolarisation mais on est encore à 87% des échanges mondiaux en dollars donc on est loin encore d'avoir réussi la dédolarisation le dollar reste un pilier mais il y a aussi la partie raquette économique et je m'excuse d'employer le terme mais là c'est objectif quand les Etats-Unis infligent des amendes 3,6 milliards à la Société Générale pour une opération de 100 000 euros vous avez 3,6 milliards d'amendes ou la BNP Paribas pour une opération de 150 000 dollars qu'on allait faire avec des pays méchants Irak, Iran 9,3 milliards d'amendes c'est du raquette je répète on a été accusé la France d'avoir fait une opération économique avec des pays méchants et les Américains ont des lois extraterritoriales depuis les années 90 pour 150 000 euros de crimes 9,3 milliards d'amendes ça s'appelle du raquette le trésor américain touche directement l'argent donc quand vous avez de telles pressions militaires économiques et financières et bien ça fait et que nous n'avons pas d'instrument d'ailleurs l'Europe a créé une réponse qui s'appelle l'instrument on n'a pas vu où il était arrivé pour l'instant on est toujours raquetté par les entreprises américaines regardez l'affaire d'aérospatial ex-OADS etc regardez il y a eu une émission là-dessus maintenant on se dénonce nous-mêmes directement auprès des tribunaux anglais et américains on a une telle peur d'une amende par exemple énorme qu'on s'auto-dénonce pour un truc qu'on ne pense pas être un crime parce qu'on sait qu'en s'auto-dénonçant on n'aura pas 10 milliards mais 2 milliards d'amendes tous les 2 ans tous les 3 ans c'est incroyable donc l'Europe est littéralement raquettée et donc nos chefs d'Etat qui n'ont pas d'instrument même s'ils ont créé un instrument européen ils n'ont pas d'instrument contre tout ça ni militaire ni culturel le soft power nous mangeons nous écoutons et nous regardons américains moi je dis souvent à mes élèves mon premier cours de géopolitique je leur dis vous ne le savez pas mais vous êtes plus américains que les américains vous avez des systèmes de communication américains des modes américaines vos stars préférés c'est les américains d'ailleurs vous dénigrez en général votre culture nationale qui est beaucoup moins sexy que la culture américaine les drapeaux que vous affichez en général c'est celui de James Bond drapeau anglais ou celui de l'oncle Sam drapeau américain vous ne mettez jamais sur vos cartables ou dans votre cité universitaire le drapeau français vous avez des modes américaines vous bouffez américain vos séries sont américaines vos applications et vos systèmes de téléphone et vos ordinateurs sont des systèmes américains qui d'ailleurs les GAFAM donnent toutes nos données personnelles à la NSA c'est toute la raison de la traque américaine contre Assange et Snowden que la France pays des droits de l'homme qui soi-disant accueille les rebelles et les gens qui luttent pour le droit de l'homme bizarrement la France n'a pas donné l'asile ni à Asia Bibi persécuté au Pakistan vous savez pour christianophobie ni à Snowden ou à Assange donc on est un peu en porte-à-faux avec nos valeurs mais pour tout ça pour dire quoi puisque les rapports de force sont défavorables aux européens divisés et bien même les chefs d'état qui auraient je pense que Macron est sincère quand il parle de souverainisme européen peut-être qu'en rêve il aimerait que l'Europe soit autonome mais il sait que ce n'est pas possible l'Europe est définitivement l'Union européenne tant qu'elle existe tant qu'elle n'a pas explosé et pourtant je suis un ancien européiste pas au sens fédéral mais j'étais pour l'Europe des nations du plan Fouché de De Gaulle j'étais pour une Europe mais une Europe des nations cette Europe-là l'Union européenne est structurellement un instrument américain donc nos hommes politiques s'adaptent ça répond à votre question on ne peut même pas leur en vouloir quand on n'a pas les rapports de force soit on se bat comme à Cameroun et on est tous détruits soit on négocie donc là on a négocié parce qu'on n'est pas capable d'avoir on n'a pas les rapports de force l'industrie culturelle européenne elle est divisée par les langues on n'a que des marchés par les langues tant qu'on n'a pas une langue commune européenne ça pourrait être que l'anglais si c'était l'anglais ça favorise l'oncle Sam donc l'industrie audiovisuelle européenne ne peut pas concurrencer l'industrie américaine récemment on a révélé que au sortir de la seconde guerre mondiale nos dirigeants avant de Gaulle ont tous signé des accords qui donnaient la culture européenne à l'industrie audiovisuelle américaine pour nous américaniser et je reviens à la géopolitique dans son livre le grand échiquier Bzezinski on parle souvent du Hartland de l'Ukraine permet à la Russie d'être un empire il faut couper l'Ukraine de la Russie c'est intéressant mais il dit autre chose Bzezinski dit quelque chose de sidérant il dit la pire menace ce serait une Europe forte mais il dit il y a un tel degré d'américanisation affective de l'Europe par notre système audiovisuel et notre pop culture qui n'est pas d'un niveau culturel très élevé il reconnaît lui-même que c'est en gros de la soupe une soupe en dessous de la ceinture sexy son il reconnaît tout ça mais il dit ceci nous donne un magistère moral sur les européens on a une telle influence sur eux ils sont tellement américanisés que la pire menace pour nous ce serait l'union d'une Europe souveraine mais c'est presque impossible que ça arrive puisqu'ils sont définitivement américanisés donc c'est pas un souverainiste ou un complotiste qui le dit c'est Bzezinski qui est content qui se vante du fait que nous sommes totalement hégémonisés totalement dominés servilisés et on ne peut pas en vouloir aux Etats-Unis on n'a pas réussi à faire ni des souverainetés nationales maintenues ni une souveraineté supérieure extranationale supranationale dont rêvait Galois Galois souverainiste me disait un jour je préférerais presque même si je suis souverainiste gaullien je préférerais presque une Europe qui serait fédérale souveraine plutôt que rien mais je suis pas pour il était souverainiste mais il disait à la limite par l'absurde si l'Europe pouvait être vraiment un corps souverain ça serait mieux que la situation actuelle puisque c'est mon chapitre sur l'Europe qui s'appelle l'OGENI un objet géopolitique non identifié l'Europe aujourd'hui c'est pire que tout elle est ni composée de nations souveraines capables d'exister et d'être autonome ni d'une supranationalité pan-européenne comme le dit Macron souveraineté européenne elle est pas mal sa formule on est entre les deux nous sommes ni souverains européens ni souverains nationaux nous sommes en zone d'apesanteur de géopolitique souveraine nous sommes en asouveraineté nous sommes non souverains et c'est la pire des situations puisque quand vous êtes non souverain ça veut dire qu'il n'y a pas de patron il n'y a pas de gouvernail il n'y a pas de stratégie il n'y a pas d'autonomie et il n'y a pas de volonté de continuer à exister c'est-à-dire c'est comme un troupeau faible de brebis ou de girafes ou de biches le prédateur arrive à ce moment-là quand vous êtes dans un message je ne suis pas souverain les prédateurs arrivent et c'est la thèse de mon livre il y en a plusieurs le prédateur chinois économique le prédateur russe pour les pays est-européens qui ont des problèmes avec la Russie le prédateur américain qui lui a renforcé son hégémonie plus que jamais et celui qu'on oublie le prédateur islamiste qui se décline de manière hybride par l'islamisme transnational les associations islamistes et l'islamisme étatique la Turquie qui voit l'Europe aujourd'hui Erdogan n'a pas malheureusement tout à fait tort Erdogan a parlé de l'Europe en voie de putréfaction on nous voit qu'on a encore en train de pourrir un cadavre ouvert pas encore de l'os il y a encore de la viande rouge et là les vautours arrivent aujourd'hui je m'excuse c'est radical mais l'Europe c'est l'équivalent d'un cadavre encore mangeable et les vautours arrivent dessus quand vous parlez d'américanisation d'esprit des dirigeants européens les américains eux restent des hyper pragmatiques on l'a vu au Sahel on l'a vu au Niger à contrario l'action d'Emmanuel Macron c'est de rapper dans des principes de défense de la démocratie de rétablissement du président évincé par les push-ups mais en réalité il ne s'est rien passé derrière le discours les américains ont des moyens des leviers d'action alors que du côté des dirigeants européens mais du côté d'Emmanuel Macron en particulier il y a un discours mais finalement il y a très peu de mise en oeuvre et il n'y a quasiment pas de moyens mais bien sûr mais c'est comme le rapport entre la Russie et l'Occident la Russie fera des deals avec l'Amérique pas avec l'Union Européenne on ne deal pas avec un faible et donc c'est pareil pour les Africains et je les comprends on n'est pas là pour juger je ne dis pas qu'ils ont raison ça me fait de la peine qu'on perde les cœurs parce que ça ne m'ennuie pas qu'on ne soit pas impérialiste je suis anti-impérialiste mais ça m'ennuie qu'on perde les cœurs c'est dommage mais ils n'ont pas à traiter avec ce que dit Erdogan une Europe en voie de putréfaction une Europe lgbtiste une Europe déconstructiviste et je n'ai pas un manque de respect pour les gens qui sont adeptes du lgbtisme c'est leur droit c'est leur valeur mais le reste du monde qu'on soit pour ou contre ces valeurs-là lgbtistes ou walkistes ou ce que vous voulez le reste du monde pense que c'est un poison c'est la thèse de mon livre l'Occident global pas le vrai Occident identitaire l'Occident global qui est fondé sur la destruction à l'image de l'art contemporain c'est toujours détruire déconstruire c'est une idéologie comme une autre il est vécu à tort ou à raison je ne juge pas par les autres nations comme quelque chose d'extrêmement dangereux il ne faut pas croire qu'ils nous maîtrisent ils ont peur de ça ça fait très peur quand vous êtes une nation qui a une religion islamique ou hindouiste comme mot dit en Inde quand vous avez un nationalisme ou un souverainisme ou une civilisation religieuse donc ça peut être l'Inde hindouiste ça peut être le monde islamique très ré-islamisé ça peut être je ne sais pas des nationalistes colombiens indigénistes péruviens donc le reste du monde ou les Africains qui sont de plus en plus souverainistes vous voyez l'idéologie globaliste de l'Europe et de l'Amérique démocrate c'est-à-dire l'idéologie globalement walkiste comme quelque chose qui n'est ni mal ni bien mais c'est quelque chose qui va juste nous détruire puisque nous on est fondé sur une identité des frontières une nation et une civilisation donc forcément on le voit comme un danger mais paradoxalement ceux qui lancent ça les Américains et bien on va plus négocier avec eux que les Européens parce que les Européens ils sont considérés comme la pâle copie faible et donc paradoxalement celui qui est le plus grand promoteur de ça qui a même fait suivre les Européens qui a initié les Européens et bien il est mieux vu en Afrique que les Français les Français qui pourtant sont un peu moins dans cet hégémonisme global que les Américains puisqu'ils ne sont que les Valais ou les colonisés et bien on préfère le néocolonisateur en chef impérialiste on va plus traiter avec lui et on va plus le respecter que son capot son Valais ou son Séide c'est triste mais la géopolitique c'est le rapport de force et on ne respecte c'est Machiavel qui le dit on respecte plus un fort qu'un faible c'est tellement évident c'est malheureux peut-être mais c'est comme ça moi ça me fait la peine j'aimerais bien qu'on respecte un faible autant qu'un fort ce serait noble c'est pas le cas en géopolitique Alexandre Delval merci je rappelle votre excellent ouvrage co-écrit avec Jacques Sopelza vers un choc global la mondialisation dangereuse aux éditions de L'Artilleur merci beaucoup et à très bientôt merci beaucoup